Alors, vous savez d'abord, le statut de chef de file de l'opposition a été adopté comme loi de la République en 2014, en décembre 2014. Cette loi prévoit des avantages, des frais de représentation du chef de file qui devient une institution et qui prend place au rang protocolaire immédiatement après le président des institutions républicaines. C'était prévu que le chef de file de l'opposition, dès 2015, puisse avoir un budget et de moins une partie de commandement et une partie de sécurité. Mais le pouvoir avait bloqué. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais revendiqué que l'initiative de la loi était le président de la République lui-même et puis il a décidé de bloquer les avantages. Je n'ai rien dit. Donc, 2015, on n'a rien eu. 2016, on n'a rien eu. Et le 24 février, je reçois une lettre du ministre du budget m'informant qu'il y a une ligne budgétaire de 5 milliards pour le chef de file de l'opposition. Après, une deuxième lettre arrive pour m'indiquer que ce montant sera versé sur un compte public pour le chef de file de l'opposition. a raison de 1,25 milliard par trimestre. Et puis, un arrêté est pris pour justement faire cette subvention. Le compte aurait été ouvert, on m'a donné le nom. Au moment où je quittais, aucun sou n'était encore tombé. Donc, je n'ai pas encore reçu un sou. Mais c'est 1,25 milliard, je peux vous montrer les documents. Voilà, l'arrêté. Des ministres du budget. 1,25 milliard au titre du premier trimestre. Bon, alors, c'était prévu un véhicule de commandant, un véhicule d'escorte. Je n'ai pas encore reçu ni l'argent, ou utilisé en tout cas ni l'argent, ni les véhicules en question. Mais j'ai reçu une notification de l'existence du crédit et des modalités de versement du montant de 5 milliards. C'est 1,25 milliard chaque trimestre. Mais à ce jour, à ma connaissance, rien n'est encore tombé sur le compte. On m'a dit, j'ai appris par oui, oui, que l'ordre de virement a été émis et qu'il n'était pas encore exécuté.